Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir le smartphone de Monsieur Indestructible et ce, il y a différents accessoires. Allez c'est parti ! Vous voyez que j'ai différents produits qui sont installés juste là et différents smartphones. Le but de cette vidéo sera donc de vous montrer comment protéger votre Nexus 6P, votre iPhone 6S, enfin bref n'importe lequel de vos smartphones et ce, de différentes manières. La première, et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon OnePlus X, et c'est la manière plutôt classique de protéger son smartphone, c'est de lui appliquer un film de protection avec une coque, de préférence transparente afin de conserver le design de notre smartphone. Là en l'occurrence, on va équiper notre Nexus 6P, une coque transparente avec un film en verre trempé et non un film plastique, film que j'ai d'ailleurs présenté dans une autre vidéo que vous retrouverez juste ici. Le Nexus 6P, le voilà, on va de suite l'équiper avec dans un premier temps la coque. Sur celle-ci, on va retirer les deux films de protection. Dès que c'est bon, on n'a plus qu'à clipser le smartphone à l'intérieur et le tour est joué. Bien sûr, tous les boutons sont tout de même accessibles, et ce qui est vachement bien, c'est que vous allez pouvoir protéger votre smartphone contre les rayures, qui peuvent apparaître si par exemple vous faites glisser votre téléphone sur la table, mais vous allez aussi conserver le design de votre Nexus 6P, parce que la coque est transparente et pas trop épaisse. Par contre, ne rêvez pas, le téléphone fait quand même plus gros en main. Deuxième étape, le film en verre trempé. On a protégé le dos de notre smartphone, il va maintenant falloir s'occuper de la face avant. A l'intérieur du package, on va retrouver un chiffon alcoolisé, un chiffon en tissu, une carte en plastique, ça on n'a pas besoin, on peut le virer, et le plus important, la protection. A l'intérieur du coup de cette pochette, on va retrouver le film en verre trempé, la notice d'installation et des autocollants. Du coup, quand on a tout ça disposé sur la table, on va pouvoir commencer à installer le film sur notre Nexus 6P, et on va commencer par passer un petit coup avec le chiffon en tissu, tout en mettant un petit peu de produit pour nettoyer le verre de ses lunettes, si vous en avez. On prend maintenant un petit autocollant fourni dans le package pour enlever les dernières poussières présentes. Et si vous n'êtes vraiment pas serein, et que vous voulez qu'il soit parfait, vous pouvez toujours appliquer le chiffon alcoolisé. Maintenant, on peut prendre le film, on retire le plastique à l'arrière, et on essaye de l'appliquer le plus proprement possible autour des haut-parleurs. Voilà. Maintenant, on le laisse se poser. Une fois que c'est tout bon, on va chasser les bulles à l'aide de la petite carte en plastique fournie avec. Il suffit juste de gratter sur l'écran pour les attirer sur le côté. Et puis voilà, notre film en verre trempé est bien installé, tout est bon, et je suis plutôt fier de moi, il est vachement bien posé. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la coque au dos, et votre Nexus 6P est fin prêt à affronter la dure loi de la vie avec ses chocs et ses rayures. Vous avez donc la méthode 1, qui est de mettre une coque transparente avec un film en verre trempé à l'avant, comme je l'ai fait avec mon Nexus 6P, mais vous pouvez très bien mettre une coque transparente un petit peu plus rembourrée, et qu'un film de protection comme sur mon OnePlus 6, ça dépend de votre budget, mais comptez environ 20€ pour le tout, ce qui est franchement raisonnable, sachant que cela vous évite de casser votre smartphone. Pour votre iPhone, que ce soit le 6S ou le 6S Plus d'ailleurs, on va aussi les protéger, de la même façon en leur mettant un film de protection en verre trempé, ceux-là viennent d'une autre marque, mais le principe est exactement le même. A l'intérieur, on a le film en verre trempé, de chiffon et avec des autocollants. Ces films de protection existent aussi en version privée, comme ça il n'y a que vous qui puissiez voir votre écran, les personnes sur les côtés ne verront rien. Pour l'appliquer sur votre iPhone, on commence par passer un petit coup de chiffon en tissu, ensuite on prend le chiffon mouillé, puis le chiffon sec, et on enlève les dernières poussières avec les autocollants. A présent, on peut déposer délicatement le film en verre trempé sur l'écran de notre iPhone. Parfait. Vous voyez que là encore, il est plutôt bien posé, il recouvre bien l'écran, il n'y a pas de poussière et surtout vous voyez que c'est vraiment super simple à poser. Du coup, la face avant est maintenant protégée et pour le dos, voilà la solution. Vous avez sans doute dû en entendre parler, les protections pour smartphone de Rhinoshield, il y a deux modèles différents, soit la Crash Guard qui est un bumper qui entoure tout le tour de votre smartphone, soit la Playproof qui est une coque absorbant les chocs. Et d'ailleurs, on va commencer par celle-ci. On a d'abord une notice d'information, mais surtout la coque que voici. L'avantage de la Playproof, c'est qu'il existe vraiment beaucoup de designs différents, dispo sur le site officiel de Rhinoshield. Moi, j'ai pris celle-là, la City Sidewalk, que je trouve vraiment pas mal. Pour mettre notre iPhone dedans, c'est tout bête, il vous suffit juste de le clipser dedans. Au niveau de la prise en main, eh bien, elle est vraiment bonne. Cette coque ne grossit pas trop votre smartphone et ne l'épaissit pas non plus. Par contre, les boutons sont très durs, du coup, il faut appuyer assez fort pour les utiliser. Et puis sinon, on a une très bonne texture sur cette coque, c'est très agréable. La CrashGuard, elle, est différente. Comme je vous l'ai dit, c'est un bumper et non une coque. Et dans le package, on va retrouver d'abord le bumper que j'ai pris en bleu nuit, et qui est vraiment sympa. Et dans la pochette, on va avoir les deux films de protection que l'on va mettre au dos et à l'avant de notre iPhone. On a une notice d'utilisation, et aussi on a un chiffon, des autocollants, et une carte en plastique pour nous aider à poser les films plastiques sur notre appareil. Du coup, eh bien, on est reparti. On pose le film à l'avant. Hop là. Et à l'arrière. Nickel. Une fois que tout est bon, il ne nous reste plus qu'à enfiler le bumper, et notre iPhone 6 Plus est enfin prêt à être utilisé avec sa CrashGuard. Forcément, votre appareil sera légèrement plus grand en main, mais c'est le prix à payer pour être protégé, mais contrairement à la Playproof, les boutons sont beaucoup plus cliquables. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'iPhone est vraiment joli entouré de cette protection. Au final, voilà les différentes solutions que je vous ai présentées dans cette vidéo pour protéger votre smartphone et avoir celui de Monsieur Indestructible, n'est-ce pas ? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester un film en verre trempé en situation, et on va aussi tester les deux protections tirées no shield. Du coup, j'ai un film en verre trempé encore sur son emballage, c'est exactement le même que j'ai posé sur mon iPhone 6S. Donc du coup, on va tester sa durabilité en action, avec un couteau d'abord pour tester les rayures, et ensuite avec un marteau pour voir s'il résiste vraiment au choc. A part que le film soit vraiment dégueulasse, il n'y a absolument aucune rayure dessus, ce qui est vraiment bien. Par contre, ça y est. Des coups de couteau, des coups de marteau, et puis ça y est, c'est facturé. Ça l'a fragilisé, donc du coup, il est pété. Coup et bas. Allez les amis, un petit bonus rien de pour vous, voir si ça marche. On va essayer de le découper en deux avec un katana. Finalement, c'est parti pour les drop tests des deux iPhones. Le 6S avec sa Playproof, et le 6 Plus avec son crash guard. Ok, alors je sors le téléphone de ma poche, et oh, il tombe. Je sors le téléphone de ma poche, et oh, il tombe. Maintenant, on va les faire tomber depuis une table. Ok, alors maintenant, vous avez vos deux téléphones là, et puis, vous les faites tomber. Rien. On les a là, on est au téléphone. Hop, on ne sait pas ce qu'il se passe. On bouscule. Vous avez les téléphones dans les poches. Vous les faites tomber. Là, il a pris un coup là. Et puis, on se lève et notre iPhone s'échappe de notre poche. Que ce soit sur de la pierre, du bois, du carrelage, vous voyez que votre iPhone résistera tant qu'il est dans sa protection. Pour conclure, on a vu différentes manières de protéger votre smartphone. Soit en installant une coque au dos et un film plastique devant, ou bien en y plaçant un film en verre trempé. Films qui sont bien résistants aux rayures, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils résistent aussi aux petits coups de marteau. Mais par contre, dès qu'on commence à taper plus fort, ça cède. Au final, pour un usage quotidien, je ne pense pas qu'il y aura une telle pression sur la face avant de votre téléphone. Donc ne vous inquiétez pas, ça résistera sans souci. Pour ce qui est des coques et bumpers Rhinoshield, je n'ai rien à dire à part waouh. C'est vraiment impressionnant. Après, je n'ai pas essayé de super haut non plus. Mais si vous faites tomber votre téléphone depuis la table à manger, votre poche, quelqu'un vous bouscule pendant que vous êtes au téléphone, et bien ça résistera sans aucun souci. En tout cas, après tous les drop tests, les iPhones fonctionnent encore très bien. Voyez les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si l'un des produits que je vous ai présenté vous intéresse, vous trouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou !